Pourquoi personne ne dit la vérité sur les oreilles qu'on voit sur Pinterest ? Je suis sûre que t'as déjà liké au moins une fois dans ta vie ce style de photo. On en voit partout et la vérité c'est que c'était mon goal. J'ai commencé à me percer très très jeune, à l'âge de 12-13 ans. Le problème c'est que j'étais absolument pas renseignée. Et en plus de ça, je n'avais pas d'argent. Et quand t'es pas renseignée et que t'as pas de thune, tu vas aller chez un perceur qui n'est même pas qualifié. Tu vas aller te percer au pistolet, tu vas faire des choses qu'il ne faut absolument pas faire lorsqu'on a un piercing et te retrouver avec des kéloïdes. C'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est pour cette raison que j'essaie vraiment de faire un maximum de vidéos prévention. Parce que les piercines, c'est pas des blagues les gars. C'est pas juste tu vas te percer, après ton oreille elle est jolie comme sur Pinterest. Et pour ma part, j'en ai vraiment marre des galères avec les piercines. C'est pour ça que je veux proposer un maximum de faux piercines que je travaille sur plein 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 de nouveautés pour permettre aux piercines qui sont comme moi, qui kiffent ses oreilles Pinterest mais qui n'ont plus envie de se prendre la thèse.